Bonjour et bienvenue sur netprof.fr, français pour étranger, la prononciation, première leçon. Vous allez pratiquer la prononciation de la lettre E. Alors, à la lettre E correspond le son E muet, c'est-à-dire qui n'est pas prononcé. Si cette lettre est en fin de mots ou de syllabes, par exemple, tasse. Donc à la fin, on entend le son S, mais rien derrière. Livre, valise. Alors là, comme le son Z est un peu plus sonore, on entend un petit quelque chose si le mot est séparé. Mais dans une phrase, on dirait par exemple, je prends ma valise pour aller... Bon, et donc on entend un E muet. Une ville. Et d'ailleurs, c'est valable pour les deux mots. Courses. Donc là, on voit que même si on ajoute un S pour indiquer le pluriel, eh bien, le dernier son qui est prononcé est celui-ci. Alors, c'est vrai aussi pour des mots de plusieurs syllabes où le E est à l'intérieur et à la fin d'une syllabe. Par exemple, passeport, samedi, changement, rapidement. Alors, la notion de rythme est importante. En effet, pour prononcer cette phrase, si on parle très lentement, on prend le métro. Effectivement, on entend quelque chose qui est prononcé E. Mais personne ne parle aussi lentement, surtout pour prendre le métro. Donc, pour accélérer le rythme, parler de façon plus familière, plus naturelle, on va dire, on prend le métro. Le métro. Et donc, en fait, il n'y a plus rien entre le L et le M. Autre exemple. Tu connais ce livre ? Plutôt que tu connais ce livre qui est artificiel. Alors, nous continuons. Le son E, cette fois-ci, est prononcé. Il n'est plus muet, mais il est prononcé. Par exemple, quand on commence à parler. Si je dis, ce livre est intéressant. Bon, c'est un petit peu difficile à commencer à parler en utilisant un E muet. Vous voyez, ce serait difficile de commencer en disant, ce livre est intéressant. Vous voyez, c'est presque physiquement impossible. C'est la même chose si on commence avec une phrase négative. Ne pars pas, par exemple. Et aussi, si on est en fin de phrase. Fais-le. Donc, un impératif avec un pronom. On est bien obligé de prononcer ce E. Autre cas. À l'intérieur d'un mot, on entend le son E quand il y a deux consonnes avant le E. Par exemple, dans le mot autrement, eh bien, devant le E, il y a deux consonnes. Et ici, si je ne prononçais pas le E, on aurait trois consonnes. Le T, le R et le M, sans aucune voyelle. Ce serait impossible à prononcer. C'est la même chose pour mercredi. Alors, on en profite pour signaler trois mots où on retrouve la prononciation E, alors qu'en fait, on n'écrit pas, on ne retrouve pas la lettre E. Dans M. on entend bien le son E, mais on écrit O-N. Dans le verbe faire avec nous au présent, nous faisons et toutes les conjugaisons de ce verbe à l'imparfait. Je faisais, tu faisais, etc. Donc, ce sont trois particularités, trois bizarretés de la prononciation. En ce qui concerne le son E, donc on retrouve la lettre E accent aigu, donc un son qui est un petit peu plus ouvert que le E qui était prononcé juste avant. Comme par exemple, café, été, génération, téléphone, aller. Donc, le fait d'ajouter un E après le E accent aigu ne change pas la prononciation. Muser. On retrouve le son E en fin de mot, donc avec la combinaison ER, EZ, EF ou ED si la consonne finale est muette. Par exemple, aller et tous les verbes si nombreux à l'infinitif en ER. Boulanger, chez, clé, qui peut s'écrire aussi avec E accent aigu, pied. Dans les mots d'une syllabe, la finale en ES ou ET se prononce aussi E. Par exemple, les, mais et le mot de coordination E. Alors, pour finir, le son E, on a ici un son qui est encore plus ouvert. La lettre E accent grave ou E accent circonflexe, le chapeau sur le E. Comme par exemple, le père, le père de famille, crème, être, forêt, fenêtre. Mais aussi les lettres AI ou EI. Par exemple, père, comme une paire de chaussures. Alors, si la lettre E est devant une double consonne, elle se prononce E. Comme L, belle, E, le verbe être, maître, fourchette. La lettre E devant une consonne prononcée se prononce aussi E. Par exemple, hôtel. Donc on voit que le L est prononcé. Du coup, le E se prononce automatiquement E sans qu'on ait besoin de mettre un accent grave. C'est la même chose pour hier, ver, set, set, donc le chiffre ou le démonstratif qui ont la même prononciation. Chef, avec. Donc tous ces mots ont un E en fin de mot, mais ici, le E est à l'intérieur du mot, par exemple, merci. Donc on voit que le R se prononce, donc le E se prononce E. Électrique, restaurant, est. Là, c'est la direction, est, ouest. A ne pas confondre avec le verbe être, est. Même chose avec un X, par exemple, exemple, expert, espère. Donc là, on a non seulement le E accent grave, mais également le E devant le S qui se prononce E. Alors, je vous propose de pratiquer le E muet. On voit, par exemple, ici, qu'on a deux manières de prononcer cette phrase. Soit, en prononçant le E, voilà le chat, et ça veut dire qu'on parle plutôt lentement. Et si on veut parler à un rythme un peu plus rapide, voilà le chat. Je répète. Voilà le chat. Voilà le chat. Essayez. Voilà le chat. Pardon. Voilà le chat. Voilà le chat. Alors, vous pouvez pratiquer sur les autres phrases et vérifier ensuite. Tu viens me voir. Tu viens me voir. Alors là, il y a deux E qui peuvent être prononcés ou muets. Donc là, on ouvre la fenêtre. On ouvre la fenêtre. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Maintenant, on travaille. Maintenant, on travaille. Et quelques phrases aussi qui sont assez courantes. Qu'est-ce qu'on mange ? Il voyage tout le temps. On se voit demain. Alors, nous continuons avec la pratique aussi du E muet ou prononcé. Ici, par exemple, nous avons deux mots, l'un à côté de l'autre, qui se termine par E. Donc, il est possible de prononcer les deux E. Je ne crois pas. Mais il est impossible de ne pas prononcer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir deux E muets parce que ce serait impossible à prononcer. Là encore, on aurait un, deux, trois. Trois consonnes sans voyelles. Ce n'est pas possible. Et comme on est plutôt en début de phrase, on aurait tendance à prononcer le premier E. Mais il n'y a pas vraiment de règle là. Donc, ici, on pourrait prononcer ça. Je ne crois pas. Ici, je ne sais pas. Alors, ici, on peut essayer de ne pas prononcer, même si c'est un peu plus difficile, le premier E. Je te parle. Ici, on va essayer les deux possibilités. Je le connais. Je le connais. Même chose. Je me lève. Je me lève. Bonjour, monsieur. Donc là, c'est plutôt lent, donc plutôt poli. Et si on va plus vite, bonjour, monsieur. C'est beaucoup plus familier. Je répète. Bonjour, monsieur. Ou bien, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que nous faisons maintenant ? Alors, nous continuons maintenant avec la pratique du son E. Thé ou café. Désolé, c'est fermé. Revenez après déjeuner. Une journée d'été. Mettez les clés sur la table à côté du petit panier. J'ai été dérangé par le téléphone toute la journée. Maintenant, pratique du son E. Son père est un chef d'orchestre japonais. Il fait très mauvais cet hiver. Mon frère a fait une belle photo de la Seine. Merci, mais je préfère une bière. Je n'ai jamais mangé dans un restaurant grec. J'ai commandé une assiette de fruits de mer. Un élève a ouvert la fenêtre. On cherche des objets en verre et on en achète. On perd 13 millions dans cette affaire. Voici un peu plus de pratique. Donc, il s'agit, je le répète, de lire les phrases de façon naturelle et relativement rapide. Alors, on commence. Elle est allée chercher ses collègues à l'aéroport. Merci, vous avez été parfait. Tu savais qu'il y avait un nouvel hôtel à côté de chez ma belle-mère? Je ne pensais pas qu'il faisait si froid. En hiver. Hier, j'ai touché mon premier salaire. Pas le dernier, j'espère. Mon frère connaît un expert en grammaire française. On pourrait l'appeler. Vous ne faites jamais d'exercice l'après-midi. Alors, on continue avec encore de la pratique. Bonne journée, monsieur. C'est vrai qu'il a décidé d'habiter au rez-de-chaussée? Si jamais tu te perds, appelle-moi tout de suite. Je me lève et je vais à mon rendez-vous chez le médecin. Ne regardez pas vos pieds quand vous êtes en train de danser. Qu'est-ce qui est écrit au-dessus du dessin? Maintenant, je pense que vous avez fait des progrès en français et que vous méritez de vous reposer. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada